... Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Encore ce soir, on va parler de sujets disparates, mais qui ont quand même un lien. Alors, je suis en compagnie de mon habituel complice Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du dossier noir de John A. Macdonald. On a... Il y a des endroits où on veut enlever ses statuts. Il est très contesté depuis quelques années. On va faire le bilan un petit peu de ce personnage-là et de ce qu'on lui reproche au juste. Et toi, tu vas... On reste un petit peu dans la même idée, parce que c'est des décisions qu'il a prises. Et toi, tu vas nous parler, justement, de quelques sombres et mauvaises décisions au fil de l'histoire. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Et le problème n'est pas d'en trouver. Le problème, c'est de faire le choix du président. Parce que l'éventail des mauvaises décisions... Il y a plusieurs présidents, d'ailleurs, dans les responsables. C'est une constante. À partir des premières civilisations, comme en Mésopotamie, il y en a eu des erreurs. Il a été commise partout. À partir du particulier, aller jusque au gouvernement, en passant par les compagnies, les entreprises. Alors, on va faire un petit peu un survol. Un petit florilège. Un petit florilège. On va commencer par Napoléon. Tout le monde connaît Napoléon. Tout le monde sait que la campagne de conquête de la Russie a été un échec total. Pourtant, on aurait pensé que ce stratège-là, qui était reconnu pour ses talents, justement, de général et de militaire, aurait prévu le coup. Et non. La campagne a échoué à cause d'une mauvaise planification. Il y a eu de la maladie. Il y a eu de la famine. Et l'hiver russe, évidemment. Un classique. Un classique. Il y a eu un manque de nourriture, température glaciale. Ce qui a débouché sur un demi-million de ses compatriotes qui ont péri et qui ont trouvé la mort, dans ce qu'on peut qualifier, finalement, d'une erreur qui a débouché sur une folie obsessionnelle. Ça, c'est un exemple classique. Un deuxième qui est un peu moins connu, un dénommé Henry Tandy, le 28 septembre 1918. Ça, c'est un futur héros de la Première Guerre mondiale. Alors, près d'un village français, il aperçoit un soldat âgé de 20. Il ne savait pas alors, mais il était âgé de 29 ans, qu'il est blessé. Et puis, par compassion, grandeur d'âme, il va lui laisser la vie sauve, ainsi. Le nom de ce soldat-là, c'est Adolf Hitler. Alors là, on peut dire que la décision était un peu quand même erronée. Un autre personnage dont on a déjà parlé régulièrement, c'est l'archiduc Franz Ferdinand, à peu près à la même époque, 28 juin 1914, à Sarajevo. Il échappe à un attentat de la part de révolutionnaires serbes. Et, par contre, de son personnel, certains sont blessés, se retrouvent à l'hôpital. Plus tard, durant la journée, l'empereur décide d'aller leur rendre visite. Son chauffeur commet une erreur et reprend, par ignorance, exactement le même chemin qu'Original. Il ne connaissait pas la ville. Il ne connaissait pas la ville. Il ne connaissait pas le chemin qu'il connaissait. Il se retrouve sur la place et là, il l'attend à un dénommé principe. Et lui, il ne manquera pas son coup. Et on peut dire que le chauffeur qui a commis l'erreur a une grosse part dans l'origine de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est très discutable. La guerre aurait sans doute eu lieu, assassinat ou non. La baie des cochons, John Kennedy, quand même un démocrate que j'avais beaucoup d'admiration. Et avec les années, on voit certaines choses qui ressortent sur lui, dont cette espèce de tentative d'invasion, de prise de contrôle de Cuba pour éliminer Castro. La CIA a fait une manigance avec des bombardiers maquillés. Puis lorsque tout ça a sorti, c'était de ridicule. Ça a débouché sur des sanctions économiques. Ça a été très, très mauvais pour l'entente entre Cuba et les États-Unis. Pour ça que le nom de baie des cochons est maintenant synonyme, justement, de ce type de mauvaise manœuvre. Deuxième guerre mondiale maintenant. On est à 1945. On est sur les derniers mille de la guerre contre le Japon, des États-Unis contre le Japon. Le gouvernement américain, à l'époque, et le secrétaire de la Défense, se retrouvent devant un dilemme. L'invasion du Japon risque de faire des millions de morts, tant du côté américain que du côté japonais. L'autre option, c'est évidemment la bombe atomique, mais on est un peu réticents à partir de l'ère atomique de cette façon. Donc, on tente d'établir un dialogue entre le premier ministre japonais, monsieur, avec un nom imprononçable, Kantaro Suzuki. Ah bien, finalement, il est assez sain. Et puis, le gouvernement américain. La réponse du premier ministre est le mot « mokusatsu ». Mais il peut être interprété de deux façons. La première façon étant sans commentaire, ce qui me semble très logique. Écoute, c'est un pays qui est attaqué. On essaie d'établir le canal de communication sans commentaire pour le moment. La deuxième façon, c'est ignorer d'une manière méprisante. Et c'est évidemment cette deuxième traduction qui a été choisie, avec les conséquences que l'on connaît, qui ont fait des milliers de morts. On a conclu qu'ils voulaient absolument rien savoir. Absolument rien savoir. Donc, le canal de communication a été automatiquement fermé. Maintenant, ce que je considère comme une des plus graves et horribles erreurs qui a été commise par un dictateur, en l'occurrence Mao Tse-tung, à l'époque du Grand Bond en avant, il avait décidé d'une campagne qui a nommé « campagne des quatre nuisances ». On parle de la fin des années 50. De la fin des années 50, exactement. 1958, pour être précis. À cette époque-là, ils ont considéré que les moustiques, ce qui est très compréhensible, les mouches, les rats, c'était des nuisances. Mais on a rajouté les moineaux parce qu'ils picoraient les graines des récoltes. Donc, cette espèce vivante-là était un obstacle au Grand Bond en avant. Alors, on a mis en place des mesures pour éradiquer les moineaux. Ça a été fait avec un enthousiasme incroyable de la part du peuple chinois. J'imagine qu'ils les mangeaient peut-être parce que… Alors, on a éliminé des milliards et des milliards d'oiseaux. Les seuls survivants de cette espèce, c'est ceux qui sont en dehors de la Chine, qui ont ni plus ni moins immigré à l'extérieur. Ce que ça a eu comme résultat, finalement, c'est que les insectes ravageurs ont explosé. Parce qu'en fait, les oiseaux en question mangeaient des insectes et non pas les graines. C'est ça. Mais c'est l'arrogance de quelqu'un de croire qu'il peut arriver et jouer ainsi avec la nature et de dominer, contrôler ça, alors que c'est le contraire. On le sait. Tout ça, ça a débouché. Et surtout, son ignorance de la réalité et de l'écologie que ces oiseaux-là n'étaient pas. Ah, mais probablement qu'il y avait des gens, des scientifiques à l'époque, qui ont dit « Tu ne peux pas faire ça, Mao, tu ne peux pas, c'est impossible. » Oui, mais Mao n'écoutait pas ça. N'écoutait pas personne. D'ailleurs, toute la science occidentale, c'était pas bon. Là, on refait dire notre propre science. Conclusion, ça a débouché sur 45 millions de morts en famine, OK, en seulement 4 ans. Bravo, Mao. En tout cas, dans toutes les erreurs que j'ai pu lire, puis j'en ai lu plusieurs, celle-là, c'est pas mal, à mon sens, celle qui est au top. Le crash boursier de 1929. Ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'à l'époque, les banquiers étaient au courant de ce qui se passe. Les créances étaient plus rencontrées par les agriculteurs parce qu'ils ont laissé faire l'augmentation du coût de la vie. Ils ont laissé débouler des prêts bancaires sans possibilité de recouvrement. Puis ça, évidemment, une bonne journée quand les banques se sont faites assiéger parce que les gens qui étaient en panique ont voulu retirer leur argent. Il n'y en avait plus d'argent avec les conséquences planétaires que ça a eues. Ça a provoqué non seulement des problèmes économiques, mais aussi beaucoup de morts, de suicides, etc. Et tout d'un coup, rebelote en 2008. Là, on a le même scénario. L'immobilier qui a connu une espèce de bulle. Les créances ne peuvent plus être emboursées parce qu'on a à ce moment-là vendu et fait du crédit hypothécaire à des gens qui n'avaient absolument pas les moyens. Et puis cette espèce d'euphorie-là qu'on avait vu venir d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que ces financiers-là, ils ne manigansent pas. Ils savent définitivement qu'il allait se produire un crash puis on a laissé tourner les affaires. Ce n'est pas grave, le gouvernement américain va nous sortir de là. On va brasser le cochon, tomber de l'argent, voilà. Est-ce que c'est une erreur? Moi, je dirais plutôt que c'est des erreurs volontaires, ceux-là. On aurait pu empêcher les crashs boursiers. C'est certain qu'il y en a qui auraient perdu. Mais par contre, on aurait maintenu les économies, ce qui n'a vraiment pas été le cas. Ça s'apparente un peu à celui qui fait du jeu de hasard et qui tombe sur une série où il gagne plusieurs fois. Alors là, il ne veut plus arrêter après parce qu'il est convaincu qu'il va toujours gagner. Et même s'il perd, je vais gagner encore le prochain coup. Alors qu'il fait simplement transigeant qu'un univers statistique n'a rien à voir avec la chance. C'est ça. Et lui, eux, ces gens-là, c'est un peu ça. Leurs affaires allaient bien à eux. Donc, on va continuer comme ça, ça va bien. J'en ai un autre, justement, que tu vas apprécier dans tes connaissances. Pizarro, le conquérant, et puis l'empereur Inca, Atahualpa. Atahualpa. Lui, son erreur, ça a été vraiment de sous-estimer la puissance de ce groupe-là d'Espagnols qui s'était pointé. Il disait, moi, avec mes milliers de guerriers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre moi? Bien, il l'a enlevé. Et puis, ça a marqué, là, carrément la fin de son empire. Il a été rapidement capturé, puis son empire a complètement été déstimé grâce aux armes espagnoles. Alors, encore là, une erreur qui a débouché sur la fin d'une civilisation. En fait, on a décapité l'empire en le capturant. On a paralysé... La meilleure façon de l'éliminer. Surtout que l'empire sortait d'une guerre civile et que tout le monde n'était pas d'accord... Tout le monde n'était pas prêt à se sacrifier pour aider Atahualpa, ce que lui a peut-être pas perçu non plus. Et donc, il a fait confiance aux Espagnols. Il a invité à un banquet. Il s'est amené avec une escorte d'honneur nombreuse, mais pas armée vraiment. Et voilà. Ça démontre que l'intelligence n'est pas nécessairement un prérequis pour devenir gouverneur ou président, ou premier ministre, ou empereur en l'occurrence. Ou empereur en l'occurrence. On pourrait parler aussi de Lyndon B. Johnson et son secrétaire de la défense, McNamara, et la guerre du Vietnam. OK, c'est une guerre qui a créé beaucoup plus de problèmes qui étaient supposés d'en régler. On voulait freiner l'avance communiste, parce que là, on est à l'époque, évidemment, de la guerre froide. Les États-Unis et puis la Russie se détestent. On dit Russie, mais c'était l'URSS. C'est ça, souvent par puissance interposée. Et quelle crainte on avait, par puissance interposée exactement. Alors là, le Vietnam était devenu un peu le hola, vous ne passez pas ici. Mais on était mal préparés. On a laissé filer beaucoup d'occasions de régler ça. Il y avait des manifestations continuelles aux États-Unis contre cette action policière ou protectionniste qu'on pense. D'ailleurs, ça a amené Johnson à démissionner. Et le résultat a été exactement ce qu'on redoutait. C'est-à-dire que malgré tout ça, et malgré les millions de morts que la guerre a faites, les communistes ont pris le contrôle du Vietnam et en plus du Laos et du Cambodge. Il ne faut vraiment jamais écouter les militaires. OK, parce que leur idée n'est pas très bonne. Souvent, ce n'est pas les militaires eux-mêmes. McNamara, par exemple, n'était pas un militaire. Non, secrétaire de la Défense. C'est des gens qui ont tendance à penser que le militaire est une solution magique. Toujours aux États-Unis, mais en 1971, les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont en train de monter. Donc, les États-Unis décident de prendre parti. On va armer le Pakistan. Juste au cas, parce que l'Inde se faisait menaçante. D'ailleurs, ils se sont développés un programme atomique. Avec un réacteur canadien. Le Kandu, d'ailleurs. Celle-là, c'est une autre erreur. Peut-être au Canada d'avoir fourni ça. Oui, c'est ça. Oui, certainement. Parce que ça a permis d'enrichir l'uranium puis de partir un programme. De créer leur première bombe atomique. Voilà. Fait que je vais conclure avec cette erreur-là. Parce que, finalement, le Pakistan, lorsqu'il a eu en sa possession des armes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers le Bangladesh. Qui venait de faire sécession. Sécession. Et puis, ça a fait plus de 200 000 victimes chez les Bengalis. Alors, une autre erreur. Maintenant, la liste pourrait continuer. On ne parlera pas de Gengis Khan. C'est ça. Des moines copistes du 13e siècle. La prohibition du 3e larron à foire de Apple. Parce que là, il y a aussi des décisions personnelles qui se sont prises. Pete Best, qui a laissé tomber les Beatles. En tout cas, la liste s'allonge, s'allonge. C'est un sujet qui est un peu fascinant. Peut-être que ça démontre qu'on n'apprend pas toujours de nos erreurs. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la plus grande leçon de l'histoire, c'est qu'on n'apprend jamais les leçons de l'histoire. C'est exactement ça. D'ailleurs, tu vas nous en parler d'une. Bien, voilà, justement. Parce que, on va parler de Sir John Alexander MacDonald. John A. MacDonald, dont on voit le visage sur les billets de 10 $. Du moins, sauf sur les plus récents, où c'est à Violet Desmond. Mais MacDonald, un des pères de la Confédération, le principal, en fait, depuis quelques années, il est contesté. On a commencé même à enlever de ses statuts à certains endroits. Il y a des écoles en Ontario, beaucoup d'écoles qui portent son nom, qui veulent changer le nom, qui demandent de changer le nom de l'école. Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste à MacDonald? Si, alors, faisons d'abord un résumé. Mais, rappelons, MacDonald est né à Glasgow, en Écosse, en 1815. Il est mort à Ottawa le 6 juin 1891. Et il a été premier ministre du Canada. En fait, il a été le premier premier ministre fédéral du Canada, 1867 à 1873 et 1878 à 1891. C'est quand même des longs mandats. On parle de près d'une vingtaine d'années, d'une vingtaine d'années de durée comme premier ministre. Il était donc quand même populaire à son époque. Comme tous les hommes politiques, et il a été surtout le principal instigateur, en fait, de l'élaboration de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui a amené l'union de quatre provinces à l'époque, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario, qui étaient des colonies britanniques séparées jusque-là. Et c'est lui qui a acheté aussi, pour au nom du gouvernement, les territoires de l'Ouest à la compagnie de la Baie-du-Tisson pour étendre le Canada d'un océan à l'autre, qui a convaincu la Colombie-Britannique de se joindre à la Confédération et qui a construit le chemin de fer transcontinental qui rendait tout ça possible. Donc, c'est quand même un personnage extrêmement important dans l'histoire du Canada. Bien sûr, à son époque, comme tout homme politique, il était contesté pour des raisons pas toujours mauvaises. Il faut dire, par exemple, on parlait beaucoup de corruption dans son cas. C'est un fait qui a été impliqué dans ce qu'on appelait le scandale du Pacifique où son ami et directeur du consortium du chemin de fer, Sir Hugh Allen, avait fait de larges contributions à McDonald's et aux partis conservateurs lors de la campagne électorale de 1872. Et c'était de l'argent qui venait du gouvernement, donc, et qui se retournait dans les poches des conservateurs. McDonald's, ça lui a coûté ses élections par la suite en 1874. Il est revenu en 1878. Mais, bon, il y a beaucoup de... Et ça, c'est relié à un autre de ses problèmes plus connu. McDonald's était un alcoolique. Et de son propre aveu, ce qui s'était passé durant les élections de 1872 et le scandale du Pacifique, il en avait oublié une grande partie. Il y a toutes sortes d'anecdotes pourquoi sur McDonald's et son penchant pour la boisson, souvent très savoureuse, parce que c'était un gars qui avait beaucoup d'esprit et qui avait un sens de la répartie. Remarquable, je vais me contenter d'en raconter une. Une fois, durant un débat électoral de ce qu'on appelait des assemblées contradictoires, où les candidats se rencontrent en avant sur des estrades, des fonds indiscos. C'est un peu comme un débat télévisé aujourd'hui. Alors, McDonald's, c'est son adversaire qui parle le premier. Et quand McDonald's se lève pour aller parler, il est passablement en état d'évriété. Il se prend les pieds dans le tapis, tombe à pleine face et en plus vide le contenu de son estomac sur le tapis en question. Gros malaise. McDonald's se relève, regarde la foule, regarde son adversaire et dit « Excusez-moi, mais cet homme me rend malade. » Oh! Il y avait peu de répartie. Oui, il y avait de la répartie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas pour ces choses-là qui sont connues depuis très longtemps qu'on se remet à remettre en question McDonald's. C'est pour des questions reliées beaucoup plus au racisme. McDonald's, entre autres, est l'artisan de la loi sur les Indiens. La loi qui encadre le système des réserves. C'est cette loi-là qui a fait des Indiens, des mineurs. Les Amérindiens sont considérés, selon la loi pour les Indiens, comme des mineurs toute leur vie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le droit de vote avant la fin des années 40. Ils n'étaient pas considérés comme des citoyens canadiens. Ils ne sont pas propriétaires des terres sur les réserves. Donc, ils ne peuvent pas prendre une hypothèque pour emprunter, par exemple. Alors, ça, c'est une décision de McDonald's. On a aussi... McDonald's a enlevé le droit de vote à des Indiens qui l'avaient déjà. Les Indiens de l'Est avaient le droit de vote. S'ils résidaient à dehors des réserves. McDonald's, en créant la loi sur les Indiens, l'a amendé quelques années plus tard. Il a enlevé, pour le nier, d'abord le droit de vote aux Indiens de l'Ouest, territoire qu'on venait d'annexer, entre autres à cause de la résistance autochtone, la révolte de Louis Riel. Et ensuite, il a enlevé le droit de vote aux Indiens de l'Est. Plus grave encore, McDonald's a été l'artisan de la création du système des fameux pensionnats autochtones, dans lequel on kidnappait littéralement les enfants indiens pour les amener de force et où on les privait de vacances pour ne pas qu'ils retournent chez eux et qu'ils réapprennent leur langue. Et où il y a eu tellement de mauvais traitements qu'à peu près un quart d'entre eux sont morts dans les pensionnats en question. C'est un taux, ça s'approche de celui des camps de Sibérie en URSS comme taux de mortalité. Ça, c'est une autre chose qu'on retient contre lui aujourd'hui. Et en plus, quand on a installé le pouvoir canadien dans l'Ouest, on a voulu obliger les Indiens à se sédentariser. Comme le bison se faisait rare, on avait fait signer aux Indiens des traités par lesquels ils cèdaient leur terre. En échange de quoi, le gouvernement canadien s'engageait à leur fournir des rations pour les nourrir. Sauf que les rations n'arrivaient pas tout le temps. Parce que les agents qui avaient été choisis par le gouvernement fédéral pour faire ce boulot-là, souvent les vendaient avant de les amener et amenaient ce qui restait. Et ce qui arrivait souvent était de la viande avariée. C'était en mauvais état. Les Indiens se rendaient malades à manger ça. Donc, les Indiens, beaucoup, ne voulaient pas aller sur les réserves. Il m'a mis à aller continuer à chasser. Mais comme il n'y avait plus de bison, qui était la base de l'économie des Amérindiens là-bas, bien, ils ont chassé autre chose. Et ça a amené à la totale destruction des orignaux, des caribous, des cerfs, des chevreuils, des différentes variétés, des wapiti, de tout ce qui pouvait se manger, finalement, dans les forêts de l'Ouest. Et des milliers d'Indiens sont morts de faim. Et en plus, on leur avait imposé, quand ils étaient sur le... Ceux qui allaient dans les réserves, on leur avait imposé un système de passeport, qui était totalement illégal, d'ailleurs, mais qu'on a appliqué, qui faisait qu'un Indien ne pouvait pas se déplacer, sortir de la réserve et aller ailleurs sans la permission d'un agent indien, lequel était souvent corrompu et ça coûtait quelque chose. On voulait avoir... Bref, ça, c'est un des deux points noirs du dossier de McDonald's. L'autre, c'est relié aux Chinois. Dans les années 1880, il y a à peu près 15 000 ouvriers chinois qui travaillent à la construction du chemin de fer canadien-pacifique. On avait été les recruter en Chine. Ils étaient moins payés que les Blancs. Ils étaient dans des conditions beaucoup plus difficiles. On compte qu'il y en a au moins 600 qui sont morts. Selon d'autres, ça serait plus que ça. Et c'est presque des esclaves. Mais en même temps, McDonald's n'aime pas les Chinois. Et la plupart des gens à l'époque n'aimaient pas les Chinois, il faut le dire. Le racisme était très commun. Et ce que McDonald's a déjà dit en chambre, qu'il aimerait mieux avoir le chemin de fer sans les Chinois, mais comme il n'a pas le choix, ça lui prend de la main-d'oeuvre, « Ça va être les Chinois, tant pis, on va avoir le chemin de fer et les Chinois. » Et il va imposer par la suite une taxe de 50 $ à l'entrée de tout immigrant chinois. Un Chinois qui voulait s'installer au Canada, qui voulait venir au Canada, devait payer une taxe de 50 $ qui est une somme très importante dans les années 1870-80. Plus tard, la somme en question va être augmentée. D'ailleurs, à l'époque de Wilfried Laurier, elle va monter à 500 $. Alors, avec 500 $ en 1903, à l'époque où on a changé la loi, on pouvait s'acheter deux maisons au Canada. Alors, il n'y a qu'aux Chinois qu'on imposait cette taxe-là, qui était donc vraiment discriminatoire. On interdisait aux femmes chinoises de s'installer au Canada, parce qu'on ne voulait pas qu'ils fassent ça. Donc, ça, c'est l'autre point pour lequel le gouvernement canadien de l'époque est critiqué aujourd'hui. En ce qui concerne les Indiens aussi, il y a eu des lois pour interdire la pratique de leur religion, certaines coutumes, comme le potlatch, qui est une espèce de grand banquet qu'on donnait chez les Indiens de la côte ouest, où on faisait la distribution de richesses. Ça a été interdit en 1884. On est allé jusqu'à saisir les objets rituels pour les empêcher et les obliger à se convertir au christianisme, en passant. Alors, ça, c'est les deux gros points dans le passé qui, aujourd'hui, reviennent à la surface et font condamner McDonald's, si on veut. Là, il y a deux côtés à cette médaille-là. Parce qu'il y a toujours, les historiens vont souvent vous dire, oui, mais on ne peut pas juger quelqu'un à une autre époque au regard de notre... Contexte différent. C'est un contexte différent. Entre autres, on fait bien remarquer qu'il n'était pas tout seul à penser comme ça, McDonald's. La preuve, c'est que ses députés ont voté avec lui, ces lois-là, y compris ceux du Québec. D'ailleurs, personne n'a dit un mot. Tout le monde a trouvé ça bien normal. Ça n'a pas scandalisé personne à l'époque. Au contraire, beaucoup de gens étaient contents. Ça, c'est une partie de l'affaire. Puis même, pour dire qu'il n'était pas tout seul, je rappelle que la loi à la taxe sur les Chinois, c'est lui qui l'a inventé, mais c'est sur Wilfried Laurier qu'elle augmentait à 500 $, qui était prohibitif. Donc, c'était une mentalité largement répandue. Par contre, c'est vrai, on peut aller trop loin dans ce sens-là aussi. Après tout, on pourrait bien dire à ce compte-là, mais oui, mais en URSS, en 1930, c'était normal d'envoyer les dissidents dans des camps de travail. C'est un autre contexte là aussi. Et donc, personne ne pourrait être jugé responsable. Donc, je ne prétends pas trancher le débat aujourd'hui, mais les termes du débat se posent un peu de cette façon-là. Signalons aussi que MacDonald n'est pas le seul personnage à être contesté aujourd'hui du 19e siècle des héros. Dans le sud des États-Unis, par exemple, on conteste de plus en plus les statuts des généraux de la guerre de sécession qu'on veut enlever. On a obligé le Parlement du Mississippi à enlever le drapeau de la Confédération, donc le drapeau du sud durant la guerre de sécession, parce que c'est des symboles de racisme, ce que c'est sans aucun doute. Et on oublie souvent que les gens qui se battaient pour le sud se battaient pour maintenir l'esclavage. Il y a toute une partie de la population des États-Unis qui a un problème avec ça. On les comprend. Alors, MacDonald, c'est... Je parlais des Indiens tantôt aussi. Une des conséquences dans les Prairies de l'Ouest, c'est qu'une chose qui était très connue des médecins avant 1878, c'est que dans les Prairies de l'Ouest, il n'y avait pas de tuberculose. Les Indiens n'avaient jamais la tuberculose dans ce coin-là. À partir de 1878, malnutrition, etc., on voit la tuberculose qui arrive dans les Prairies de l'Ouest, qui va tuer éventuellement des milliers d'Amérindiens, et ça va aller au point où les médecins vont considérer que les Amérindiens sont particulièrement, par leur constitution, vulnérables à la tuberculose, alors qu'ils ne l'avaient pas du tout avant. Ça donne une idée d'où le racisme pouvait aller à un moment donné, parce que ça ne faisait pas longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Comme s'il s'était fait passer à un Dorchester. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça, oui. Un peu ça, des couvertures contaminées à vérol, etc. Un peu de ça, oui, un Hammers. Hammers, c'est ça, Hammers. Oui, mais il ne semble pas que ça ait été le cas. Par contre, il y a eu toute la manipulation autour des rations alimentaires. Ça, ça a été extrêmement meurtrier. Alors, c'est ça qui fait que McDonald's est aujourd'hui contesté comme premier ministre. Ce qui est difficile, parce que c'est un personnel extrêmement important de l'histoire du Canada. Bien sûr, les nationalistes québécois, eux, sont très contents. Puisque, de toute façon, en tant qu'artisan de la Confédération, c'est un méchant, peu importe. Alors, voilà. C'est nos histoires à dormir debout pour cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, ça termine notre émission. Alors, ici André Pellchat, qui vous dit bonsoir. Et à la semaine prochaine. Restez à l'antenne de TVCBS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...